A l'époque de la naissance de Handel, c'était l'âge d'or pour la musique baroque. Il faut penser que trois, cinq ans avant sa naissance, il y avait eu Téléman et Matheson, qui seront ses amis, qui sont un petit peu oubliés à notre époque, mais qui étaient des grandes stars. Trois semaines après lui, Bach, donc on ne peut pas être plus jumeaux, et ce qui Carlatti la même année également, c'était une époque rêvée pour la musique baroque, et notamment allemande. Et si Handel n'a pas fait sa carrière en Allemagne, c'est qu'après avoir été chef de corps à Halle, de 17 à 18 ans, il a eu envie, on lui a conseillé d'aller à Hambourg, son ami Matheson lui a conseillé d'aller à Hambourg, où il était chanteur, et là il a eu le coup de foudre pour l'opéra italien. Ça a été un virus qu'il a pris pour toute sa vie. Et à partir de là, il n'avait qu'une idée, c'est aller en Italie et écrire des opéras en italien. Voilà. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Avant l'exil en Angleterre, il y a eu les quatre ans passés en Italie, où là, il a écrit des cantates italiennes en grosse quantité, 150 je crois, on en a retrouvé que 100. Peu d'opéras finalement, contrairement à ce qu'il expliquait, parce qu'à Rome ils étaient interdits par le pape, donc il a pu faire des opéras que quand il est allé à Florence et à Venise, il en a fait deux, et il a rencontré un ambassadeur d'Angleterre, un ambassadeur d'Angleterre à Venise, qui lui a dit « mais vous devriez venir à Londres, vous feriez un grand succès ». Il a vraiment été invité à Londres par l'ambassadeur d'Angleterre à Venise. Et il a trouvé une façon extraordinaire d'y parvenir, c'est génial. Il s'est fait engager par Georges Ier de Hanovre, le prince de Hanovre, parce qu'il savait, et tout le monde savait, que ce prince de Hanovre allait devenir roi d'Angleterre, pour une raison très simple, c'est que sa cousine Anne Stuart, qui avait eu 17 enfants, n'avait pas pu amener ses enfants à l'âge adulte, il n'y avait pas d'héritier. Et comme elle avait une santé très fragile, ce qu'on peut comprendre, on attendait que sa mort, en fait tout le monde attendait la mort d'Anne Stuart, pour que Georges Ier devienne roi d'Angleterre. Donc le raisonnement de Wendel, ça a été, je me fais engager à la cour de Hanovre, il est devenu musicien officiel, et dès qu'il a eu signé son contrat, l'ancre n'était pas sèche, il était déjà parti à Londres avec l'accord de son maître. On raconte dans les conservatoires ou dans certains livres qu'il s'est fâché avec son maître, pas du tout. Georges Ier savait qu'il serait un jour roi d'Angleterre, ça ne lui plaisait pas du tout, ça ne lui disait rien du tout, et il voulait avoir au moins son musicien préféré déjà dans la place. Voilà pourquoi il est allé à l'Angleterre, il a passé sa vie à l'Angleterre, il est arrivé à 25 ans, il est reparti quelque temps à Hanovre parce que son maître réclamait, puis ensuite quand Anne Stuart est morte, il est revenu pour de bon à l'Angleterre, il y a passé sa vie, et il s'est fait naturaliser anglais à 41 ans. Donc c'était un choix, il s'y plaisait, il se sentait bien, bien qu'il soit arrivé à l'Angleterre sans parler un mot d'anglais. Il parlait parfaitement le français pour l'avoir appris tout petit, c'était la langue de la noblesse, son père était dans l'entourage des princes de Brandebourg, donc il fréquentait du beau monde, il fallait parler français. Donc Handel parlait parfaitement le français, il a engagé des vallées français, qui s'appelaient Dubourg et Leblon, ça ne peut pas être plus français, qui étaient des descendants de Huguenot, qui avaient fait la révolution de l'idée de Nantes, alors qu'il avait des français dans sa vie privée, dans sa vie intime, et avec les rois de Georges I et puis ensuite Georges II, il parlait français. À la cour d'Angleterre, on parlait français. Georges I n'a jamais appris l'anglais, ça paraît choquant, mais il ne voulait pas être au revoir d'Angleterre, ça ne l'intéressait pas du tout. Il est mort en Allemagne d'ailleurs, il passait son temps en Allemagne. La grande question, c'est Bach et Handel se sont-ils rencontrés ? Alors il y a plusieurs thèses, Forkel, qui est le biographe de Bach, qui a connu les enfants de Bach, très bien, prétend qu'ils se sont ratés deux fois. Ils se sont ratés deux fois. Bach connaissait très bien la musique de Handel qui était éditée, il avait donné une passion en Allemands à Hambourg dont Bach a recopié la partition de sa plume, donc c'est sûr que Bach connaissait Handel, on ne sait pas si Handel a connu la musique de Bach, sûrement pas, puisqu'elle n'était pas édité, elle. Il se serait raté deux fois. Tom Copman, qui est un chef d'orchestre spécialisé dans le baroque, que je connais bien puisqu'il a une maison en Dordogne, avec qui j'ai travaillé l'été dernier, a une théorie en disant qu'à l'âge de 20 ans, ils se sont tous trouvés, tous les deux trouvés à Hambourg pendant trois mois. Et Tom est convaincu que c'est impossible qu'en trois mois, ils ne se soient pas rencontrés. Mais on n'a pas de traces de cette rencontre, mais c'est fort probable. Ils avaient 20 ans tous les deux, ils étaient tous les deux à Hambourg. Comment imaginer qu'ils ne se sont pas rencontrés ? Alors un oratorio, c'est un opéra sans mise en scène, sans décor et sans costume. Et en général, parce qu'il y a des oratorios profanes aussi, en général ils sont religieux, mais pas tous. Donc un oratorio, c'est un genre plus économique que l'opéra. Handel a commencé les oratorios en Italie, puisque les opéras étaient interdits par le pape. Donc il a écrit des oratorios en langue italienne, magnifiques, 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 qu'on ne connaît pas en France, c'est bien dommage, mais qu'on joue quand même en Italie et en Angleterre. Et ensuite, quand c'est devenu de plus en plus compliqué de composer des opéras italiens à Londres, parce qu'il a écrit 43 opéras italiens, c'était ça qui l'intéressait. Quand c'est devenu de plus en plus dur, parce que la guerre a éclaté, la guerre de succession d'Autriche, il y avait moins d'argent. L'argent allait dans l'armée, il n'allait plus dans la culture, les sponsors de Handel étaient fauchés. Donc il est passé petit à petit à ne plus faire que des oratorios en anglais, dont le fameux Messie, qui a été écrit en temps de guerre. Voilà, en 1742, il a écrit le Messie en temps de guerre, il a été joué à Dublin, il a été joué en Irlande. Alors Handel doit tout à un maître unique, il a étudié avec une seule personne. Contrairement à Bach, par exemple, il n'avait pas un père musicien, ni un grand-père musicien, personne n'était musicien dans sa famille, on ne sait pas d'où est venu ce don extraordinaire. Mais ses parents ont tout de suite vu qu'il était attiré par la musique et lui ont donné un très bon professeur qui s'appelait Zachau, je pense qu'on prononce Zachau, il n'est pas connu du tout à notre époque, il doit l'être en Allemagne, à Halle, et il lui a tout appris depuis l'âge de 8 ans jusqu'à ce qu'il soit jeune homme. Alors quand je dis tout appris, c'est-à-dire l'orgue, le clavecin, le violon, le haut-bois, la composition dans le style allemand, c'est-à-dire la maîtrise totale de la fugue, du contrepoint, dans le style français, très léger, avec les ouvertures à la française, à la lulli, à la charpentier, il a appris tout ça, et dans le style italien. Il maîtrisait le style italien avant même d'être allé vivre en Italie. Donc, Handel avait une telle reconnaissance pour ce maître que chaque fois qu'il a fait des voyages en Allemagne depuis l'Angleterre pour recruter des chanteurs ou pour voir sa mère, il allait toujours voir son maître, et quand son maître est mort tout jeune, relativement jeune, il a fait vivre sa famille, depuis l'Angleterre, il a envoyé de l'argent pour la veuve et les enfants de son maître Zahao. Donc il a été très très bien formé, très bien formé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada